Bonjour mes chéris, Marie-Josée Saint-Laurent notaire pas ordinaire. Le sujet cette semaine, l'aide médicale à mourir. La citation de la semaine, si vous ne voulez pas être un poids pour votre famille, faites vos directives médicales anticipées dès maintenant. C'est sûr qu'il faut être prêt, on s'entend, on ne force pas personne à faire ça, mais si vous êtes contre l'acharnement thérapeutique et que vous ne voulez pas donner à votre famille ce poids-là, de prendre ces décisions-là, vous pouvez faire un document qui s'appelle des directives médicales anticipées qui, ce sera votre choix à vous, donc pour vous permettre de partir en toute dignité. Et ce document-là, il est notarié et envoyé dans votre dossier électronique disponible avec votre numéro d'assurance maladie, donc dans tous les hôpitaux du Québec. Et l'aide médicale à mourir vous permet de refuser cinq soins. La réanimation casorespiratoire, la ventilation assistée, la dialyse, l'alimentation artificielle ou forcée et l'hydratation artificielle ou forcée. Ça s'applique seulement si vous êtes en fin de vie en état irréversible. Bien évidemment, si vous arrivez à l'hôpital inconscient, inconsciente, parce que vous avez fait un accident, il n'applique pas ça, vous n'êtes pas en fin de vie. Si vous arrivez à l'hôpital en arrêt cardiaque et n'applique pas ça, vous n'êtes pas en fin de vie. Donc, il faut vraiment être sûr à 100% que vous l'êtes. Si vous êtes apte, c'est vous qui le demandez directement au médecin de la mourir, mais si vous êtes inapte, c'est là que ce document-là est important. Donc, c'est vous qui demandez de partir en toute dignité. Alors, pour vous aider à apprivoiser tout ça, ma mission dans la vie, c'est de vous concocter des outils simples et clairs pour démystifier tout ça. Alors, je vous offre premièrement un guide gratuit incluant 10 questions pour comprendre l'importance de l'aide médicale à mourir. Et le deuxième produit, c'est un programme en ligne. Donc, ce sont des petites vidéos que je vous prépare pour vous aider à préparer vos directives médicales anticipées dans le confort de votre foyer et à votre rythme. Et à l'achat de ce programme en ligne-là, je vous offre la version numérique de mon deuxième tome qui s'intitule La maîtresse récidive. Ce sont des anecdotes qui se sont réellement passées dans mon bureau. Tout se termine par une morale juridique et une morale philosophique. Donc, c'est un divertissement enrichissant. Alors, le tout est disponible sur mon site internet, le www.MarieJoséeSaintLaurent.com Et si vous aimez ma vidéo, je vous invite à l'aimer pour vrai, à la commenter si ça vous tente, à la partager. Et si vous voulez recevoir mes autres vidéos en primeur, je vous invite à vous abonner. Merci. 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 Merci.